Bien sûr, il faut parler du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'on est juste en dessous des 70 dollars le baril, au plus haut maintenant depuis la mi-novembre dernier. Et on se dit, tiens, pourquoi pas, ça serait bien que les valeurs pétrolières, parapétrolières, commencent à retrouver un petit peu la faveur des investisseurs en bourse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Hier, c'était un peu compliqué la séance, parce qu'on a une chance un peu en yo-yo sur le pétrole. On est quand même en gros juste en dessous des 70 dollars. On est juste en dessous des 70 dollars. C'est vrai que c'est un niveau quand même qu'on n'avait pas vu depuis novembre. Il a été largement commenté. Pourquoi ? Eh bien parce que d'un côté, on avait toujours parlé, ces espoirs d'accords commerciaux qui relanceraient la dynamique sans doute entre les États-Unis, la Chine, la croissance. Donc tout ça, c'est bon. On avait aussi un ISM service en Chine qui était très très bon, bien meilleur qu'attendu. Et puis, on était là à se dire que c'était peut-être les premiers signaux des mesures de relance qui avaient été décidées par le gouvernement. Et puis, effectivement, pour le coup, en fin de séance, on a eu la publication des stocks américains qui ne sont jamais là où on les attend. Et là, c'est un petit peu le coup d'arrêt. Les stocks de pétrole aux États-Unis. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est un marqueur. On consommait attentivement depuis plusieurs mois maintenant, chaque mercredi. Et on attendait une baisse. Le consensus d'Anis Reuters attendait une baisse de 425 000. Et en fait, on a eu plus. Attention, 7,2 millions de barils pour un stock. Donc plus de stocks, évidemment, ça pèse sur les pays. Eh bien voilà, tout à fait. Et puis quand même, cette production brute américaine qui impressionne. Qui défie les lois de la gravité. Exactement. Plus de 12 millions de barils. Voilà. Ça progresse de 100 000 barils par jour. 12,2 millions de barils par jour. C'est un niveau sans précédent. On est en 12 et 12 ans depuis la mi-février. Donc, les États-Unis, ça continue à cracher. Au début des années 90, je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais on était à 4-5 millions de barils par jour. Et voilà. Incroyable. Bon, de l'occurrence, puisqu'on parle de l'offre, il faut parler de l'OPEP. L'OPEP qui a serré, non pas le kiki, mais le robinet. Oui, parce qu'on pourrait se dire, finalement, il n'y a pas de sujet. Si, effectivement, les États-Unis continuent comme ça à déverser des flots d'or noir sur le marché, ça ne va pas augmenter. Mais c'est vrai qu'en face, il y a un respect des accords de réduction de production de l'OPEP et de ses partenaires, ce qui a été moins le cas. Là aussi, on a des chiffres. Enfin, on voit que l'OPEP a publié, pardon, a extrait 30,4 millions de barils par jour en mars. C'est à peu près 290 000 barils de moins que le mois précédent. Là aussi, c'est un niveau le plus faible de production depuis 2015. Alors, on voit qu'effectivement, il y a ce respect à la fois des accords. Il y a des événements plus structurels aussi, bien sûr, les événements qui se passent au Venezuela, où la production s'est littéralement effondrée. Donc là, ça explique aussi. Mais quand même, on voit un très bon respect de l'accord. La tonalité aussi entre l'OPEP et de ses partenaires. Et cette fois-ci, de rester sur une lune ferme. C'est-à-dire que l'accord, ils sont en train de dire qu'il ne va pas avoir de mal à le renouveler. Même si les prix remontent. Voilà, on ne va pas revrir. Les prix remontent, on a tendance à être un peu plus lâches sur les respect des accords. Et il y a une autre chose géopolitique, c'était effectivement les exemptions. Vous savez, quand l'administration Trump a décidé de remettre les sanctions sur l'Iran, il y a eu des exemptions. Pour 8 pays. Exactement, pour certains importateurs. À la fin du mois. Et on se dit… Est-ce que ce sera renouvelé ou pas ? Exactement, est-ce que ce sera renouvelé ou pas ? Et là aussi, ça pourrait continuer à soutenir les prix à terme. Donc on se dit que finalement, entre, comme vous l'avez évoqué avec Didier Saint-Georges, entre des perspectives de croissance, où on était extrêmement alarmiste, et puis tout d'un coup, on commence à se dire que ça va mieux, que l'activité économique ralentisse, mais ce n'est pas si mal. Voilà, une production qui reste sous contrainte. Et bien, pourquoi pas avoir un baril qui poursuit sa hausse, peut-être vers les 80 dollars. 80 dollars, c'était ce qu'on avait peu ou prou à la même époque l'année dernière, donc ce n'est pas un niveau qui semble inatteignable. Donc on se dit que peut-être le pire est derrière pour les producteurs de pétrole. Eh bien oui, parce qu'effectivement, on est en train de se rendre compte qu'on est peut-être sur un range de prix qui serait allé entre 60 et 80 dollars. On se dit aujourd'hui qu'il ne serait peut-être pas redescendre en dessous des 60 dollars, parce que là aussi, les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie montrent que la demande en énergie, la demande globale… Un million de barils de jour, tous les ans en plus. Alors voilà, il y a déjà ça, qu'il faudrait effectivement jusqu'en 2025 produire plus, parce que la demande d'énergie continue à progresser. 2,3%, c'est la plus forte croissance depuis 2010. Et qu'au sein de cette demande d'énergie, eh bien finalement, le pétrole, le mix pétrole, il ne descend pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi une demande de pétrole qui s'accroît, certes, pour les véhicules, pour ce qu'on connaît, pour la pétrochimie, etc. Donc il y a toujours une demande de pétrole. Voilà, il y a ce range qui est là en place, on peut se dire qu'entre 60, 80 dollars, si on guette des replis du Marine Lebrun pour se positionner sur le secteur, on a potentiellement des indicateurs. Et puis il y a cette grande thématique aussi dont on parle souvent, c'est celle… Et du fait qu'on n'a pas assez investi, qu'on le pétrole était à 40, 40 dollars, et qu'on va le payer un jour, c'est ça ? Voilà, exactement, vous l'aviez évoqué avec le PDG Total quand il était venu sur Ecorama, de se dire qu'on a sous-investi depuis plusieurs années dans les infrastructures, dans les services, etc., etc., et que tout ça va finir par se payer en 2020. 2020 ? C'est bon, c'était pricé à 2020. Voilà, c'est-à-dire que peut-être l'année prochaine, on aurait une vraie pression sur l'offre, et que tout ça pourrait profiter notamment à tous les groupes qui sont dans le service, puisque c'est eux qui seraient amenés à venir un petit peu moderniser, rénover tout ça. Ce secteur du pétrole, justement, parce que vous parlez de Total, il y a évidemment Total, mais pas seulement, il y a beaucoup de valeurs parapétrolières cotées en France. On s'y intéresse ? On s'y intéresse, mais c'est déjà, en fait, le truc, le sujet de la chronique, c'est ces valeurs qui pourraient le plus rebondir, mais elles ont déjà bien rebondi, Valourec, 30% depuis le début de l'année. On parlait des valeurs défensives, mais voilà, on n'est pas… Un patron de Valourec qui va venir, d'ailleurs, dans les prochaines semaines. Eh bien, voilà, on en parlera, bonne nouvelle. CGG, 55%, Technip, 21%. Donc, le baril de Bren, je crois qu'il a regagné à quasiment 30% depuis le début de l'année. Mais on voit bien que les cours de certaines valeurs ont bien suivi, voire même dépassé cette hausse du prix du brut. Total inclus ? Total, c'est toujours un peu… Total réagit moins. C'est un gros paquebot, donc on est à plus 10%. Donc, c'est un petit peu moins fort que ces groupes de services. Du coup, on pourrait se faire quasiment la même réflexion pour le CAC 40. Il y a le gros, peut-être, de la hausse qui est faite. C'est trop tard pour… Eh bien, oui. Alors, surtout, ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir regarder, en fait, sur ce secteur, c'est qu'on a vraiment des profils et des histoires très différentes de société par société. Exemple, Total, donc on sait, compagnie intégrée, une stratégie quand même relativement bien comprise par les investisseurs, avec la diversification, avec la montée en puissance des renouvelables. On se dit que si on achète du Total aujourd'hui, on ne va pas forcément avoir un potentiel d'upside énorme, mais on a le dividende. Voilà, on ne va pas forcément bénéficier de façon quasi… de répliquer quasiment cette hausse du prix du baril, mais on a d'autres qualités. À l'inverse, on a effectivement les groupes de services, comme Technip FMC, qui a énormément souffert, qui a eu cette fusion avec FMC, et qui aujourd'hui a une offre sur les infrastructures sous-marines, ce qu'on appelle le SUPSI, qui propose maintenant des projets clés en main, presque du début à la fin. Il vous accompagne du plan à la réalisation complète de l'ouvrage. Ça, c'est une offre qui est intéressante. On voit qu'il commence à engranger pas mal de commandes grâce à ce top, donc c'est peut-être quelque chose effectivement à considérer pour des ratios de valorisation qui restent, on va dire, raisonnables. On a CGG, compagnie, là aussi, qui a eu énormément de mal, qui a eu un recentrage dans la douleur, qui c'est une restructuration financière aussi, qui a beaucoup dilué les actionnaires, qui a un cours très faible, qui est presque de l'ordre de la penny stock, donc qui est aussi très volatile. Mais il y a une histoire de redressement peut-être à jouer sur CGG. Et puis Valorac. Et juste, je termine sur CGG, parce qu'il prévoit quand même, voilà, de générer jusqu'à 175 à 200 millions de dollars de cash cette année, hors charge non récurrente, après à 134 millions en 2018. Donc ça, c'est une histoire intéressante. Et puis effectivement, Valorac, Valorac qui est passé un peu comme les autres groupes, histoire difficile avec la chute des commandes, le groupe, le point noir, un petit peu moins noir, mais c'est l'endettement. Alors c'est les tubes, hein. Alors c'est les tubes, voilà, ce qu'on appelle les tubes de spécialité, et notamment, ils ne font pas que ça, mais notamment à destination de l'industrie pétrolière. Sur Valorac, on pourrait se dire aussi qu'il y a cette histoire de redressement à jouer. Attention, toutefois, il faut vraiment surveiller les flux de trésorerie, voire aussi, a priori, on n'en est plus là, mais que le risque d'augmentation de capital, qui pesait, qui a pesé longtemps sur le coin, est vraiment définitivement écarté. Ce sera à suivre dans les résultats qui vont venir. C'est connecte au sujet, pardon, mais c'est vrai qu'on dit souvent que les tendances de fonds poussent, on l'a vu, a priori, à un pétrole plus cher. Mais le fonds norvégien souverain, qui nous dit qu'en gros, lui, pour le coup, comment dire, les recettes liées à l'exploration et à la production de pétrole de l'État norvégien, et bien maintenant, il ne veut plus l'investir dans le pétrole. Alors, ce n'est pas qu'il ne veut plus l'investir dans le pétrole, c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, c'était les propos de la ministre des Finances, Steve Jensen, j'espère que je le prononce bien, qui était l'objectif de réduire la vulnérabilité de notre richesse commune face à un recul permanent du prix du pétrole. Et en fait, ils n'ont pas dégagé toutes les valeurs pétrolières, parce que par exemple, ils sont encore totales, mais ils se sont intéressés aux compagnies d'exploration et de production, et c'est plutôt celles-là qu'ils ont tendance à léger. Donc, si vous êtes un investisseur et si vous voulez vous positionner sur le secteur, et bien effectivement, il faut peut-être plus aller sur les compagnies intégrées, peut-être plus sur les services, peut-être aussi sortir un petit peu du champ français, aller voir ce qui se passe aussi sur des valeurs étrangères, et plutôt aller sur des acteurs, encore une fois, qui vont accompagner cette industrie pétrolière plutôt que sur les gros groupes d'exploration et de production. Voilà, donc pour ce topo, parce qu'il fallait en parler, parce que le pétrole, le Brent, est juste en dessous des 70 dollars, une grosse partie du rebond quand même a été faite. Je comprends bien quand même. Sur les valeurs, c'est les valeurs. Sur les valeurs, voilà, 55% depuis le début de l'année, c'est pas mal quand même. Bon, merci donc pour Éclair à Chigner, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501